Alors, les différents éléments que l'on va avoir sur les séries, c'est l'atération des fonctions, voici qu'est-ce qu'on doit avoir pour modification. Quelques exemples. Modification de la pellicule, c'est vraiment parallèle parce qu'on a touché les séries de structure, les protéines de structure, diminution de la synthèse de l'ARN parce qu'on a perturbé, on n'a pas terminé, on a fait des bandes de structure, donc on ne peut pas avoir de la réplication à partir de l'ADN. Il y a des préoccupations d'issues de division, altérations des lignes et comme aussi. Ça peut être la mort célulaire, et la mort célulaire, elle peut être définie, comme je vous l'ai dit, par une mode biblique. Dans un premier temps, vous avez donc cette cellule qui a été irradiée. Bon, il ne s'est pas rendu compte qu'il y a eu une année d'années. Elle s'est divisée. Elle a donné une fille qui a pris le maximum de pratiquement de ça, avec, pardon, avec tout ce qu'il faut pour l'éventuellement confinabilité, alors que la deuxième soeur, la seule fille, elle est incapable de survivre, étant donné qu'elle a irrité manuellement de tout ce qui est mauvais dans la cellule humaine. Elle a pris une partie, donc en psychoplasme, elle a beaucoup de toxiques. Alors, elle va mourir. Celle-ci, elle va pouvoir se diviser, donc deux filles qui meurent tout de suite, et l'autre. Donc, elle va continuer à se diviser, mais la division définitive de cette cellule, de deuxième génération, s'arrête. C'est-à-dire que l'effet de l'éventuellement, qu'est-ce que vous pouvez déduire de cela ? C'est l'effet de l'éventuellement, on dit, j'ai fait quelques heures, ce n'est pas immédiat, ce n'est jamais immédiat. Il faut attendre, et ça dépendra de voir de la signifie de chaque type de cellule. Si vous avez à prendre les cellules de la muqueuse digestive, de la boue, de la moelle crosseuse, si vous ne connaissez pas votre histologie qui est oubliée, vous ne pouvez pas savoir les effets de l'éventuellement sur ce site. Quand est-ce que les symptômes vont se manifester ? Donc, plus le tissu est acide et mythotique important, et plus écoce l'évent de la cellule de la muqueuse. D'accord ? Alors, on veut toujours quantifier. A chaque fois qu'il y a un phénomène, vous voyez, est-ce qu'il y a des lois ? Je vous ai parlé de la dépression de la muqueuse, je vous ai parlé de la muqueuse, des glaçons derrière le moqueuse de la muqueuse. Là, cette mort cellulaire, pour les tissus, oui, de l'activité mélodique, comment on peut la quantifier ? Tout simplement, on parle de temps de survie. Alors, c'est très simple, vous prenez par exemple des omblions, vous prenez ces cellules, vous les mettez sur un milieu qui permet de survie, et vous avez désiré, vous avez contaminisé au départ, avant les radiations, combien vous avez des cellules. Si vous n'avez pas de poulet, et que c'est bien cher, parce qu'il n'y a rien de la dièse, vous n'avez qu'à prendre des bactéries. Alors, vous pouvez prendre quelques cellules, vous les comptez, ceux qui ne sont pas bien éclamisés après avoir fait pulpuler ces bactéries, et puis vous allez les irradier. En fonction de la dose, appelée irradiation, vous allez lire combien il reste. Alors, lorsqu'on fait le rapport de ce que vous avez initialement par rapport à ce qui reste appelé irradiation, vous dites, c'est ça le taux de sucre. Ou bien, plutôt, le taux de sucre, par rapport à ce qu'il y avait à l'instant, les éloignes, les éloignes, les éloignes. Donc, c'est ça le taux de sucre. On va essayer de se quantifier de cette manière. Il y a des cellules qui vont se rérépondre d'une manière, donc le taux de sucre, d'une manière exponentielle, et d'autres qui vont se rérépondre d'une manière si communique. Et je ne peux en plus les éloignes. Il y a plusieurs modèles, et ça dépend du type de cellules. Alors, l'atténuation, la décroissance du taux de sucre d'une expérimentielle, c'est que la courbe S, je dis bien S, c'est quoi ? C'est N, qui reste appelé irradiation sur N0, que vous avez avant irradiation. C'est N sur N0, le nombre de cellules. survivantes, divisées par le nombre de cellules. Initialement, va décroître en fonction de la donne, d'une manière exponentielle, et d'autres la loi simple. On ne peut pas prendre, ça vous le connaissez mathématicement, on ne peut pas prendre l'exponentielle d'une grandeur physique. C'est toujours un J, exponentielle moins 2, exponentielle moins 3, exponentielle moins 2, une simple. Mais si j'avais exponentielle moins 2 km, ça n'existe pas, donc la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle, c'est la fonction exponentielle belge. Donc à partir du moment que ça diminue avec la dose, c'est exponentielle moins D. Mais comme on ne peut pas prendre moins D, c'est une grandeur physique, on verra que c'est ce qu'on appelle la dose absorbée, on va diviser par des zéros. Et des zéros c'est quoi ? Si on fait D égale des zéros, on va faire c'est égal exponentielle moins 1, exponentielle moins 1 c'est 37%. Donc on dirait que des zéros c'est la dose qui baissent 37% de celles supplément et qu'on appelle la dose d'étal moyenne. D zéros, la dose d'étal moyenne. Or, si on veut comparer avec la fayeur qui donne la moitié, la CDA qui est la plus de dévié d'intimulation qui est très grave de travailler avec la DL, c'est-à-dire la dose d'étal 50%. La dose d'étal 50%, c'est-à-dire la dose qui laisse survivant 50%. On est parti d'un chiffre à 100%, on est arrivé à 5. Donc 50% à 7 survivants. Donc vous allez écrire quoi ? Vous allez écrire S qui est égal 1,5 est égal exponentielle moins DL c'est-à-dire sur D0. Et vous allez avoir une relation simple entre la DL c'est-à-dire et la dose d'étal moyenne, on a dit D0 c'est la dose qui laisse survivant 37%. Et la DL c'est-à-dire qui laisse survivant 57%. Donc voici la DL c'est-à-dire en plus. C'est pas sûr. DL c'est-à-dire, c'est la dose qui, lorsqu'elle est reçue par une population cellulaire, va durer 52% de 6 c'est-à-dire. D0 c'est la dose qui, reçue par une population cellulaire, ne laisse que 39% de survivants. C'est ça DL. Donc vous allez avoir la dose DL c'est-à-dire qui est égal à l'étal de l'oreille de l'écrivain du groupe. Pourquoi je vous donne cette relation ? Parce que ça a sûr que je peux vous faire éloigner une petite question simple où la collection est univale. Quand on dit une population cellulaire où la dose d'étal moyenne est de degrés, on verra tout à l'heure, c'est quoi ? Degrés. Degrés. Calculer la dose d'étalement. Vous multipliez les 2 par 0,7. Et ça fait avec 4. Et tout le monde va trouver un écrivain. Et ça fait avec une question. qui n'est pas encore ce mot-là. On n'a pas compris les sujets. Pardon ? Ça. J'étais en train d'expliquer pourquoi je vous donne cette relation. D'abord parce qu'elle permet de quantifier un phénomène biologique. à savoir la mort cellulaire ou la survie, comme vous voulez. Et là, ici, c'est la survie cellulaire. La survie cellulaire pour une population de cellules iraniques. J'iraniques des cellules. On va pouvoir quantifier l'effet de cette révaluation sur la population cellulaire. Et je vous dirai qu'il y a plusieurs modèles. Il y a les modèles exponentiels, il y a les modèles symboliques, il y a les modèles quadratiques, etc. Je vous le dis d'abord à ce modèle exponentiel. Ça veut dire que le taux de suivi après une radiation, sur la décroissance de la population cellulaire, elle suit une loi exponentielle. Exponentielle moins D sur D0. J'ai expliqué pourquoi cela parle. Et si je veux quantifier, parce qu'on a eu l'habitude de prendre ce qu'on appelle la DL-séquence, plutôt que D0. La DL-séquence, c'est la dose, l'état de ses compétences. Celle qui va laisser 50% seulement de celle de l'équivalent. Je vais avoir la relation suivante. DL-séquence égale D0. Comment j'ai obtenu suffi de simplement de dire que si je prends D égale DL-séquence, remplacer D par DL-séquence, vous allez avoir S égale 1 demi. Inversé, vous allez avoir 2 égale d'exponentielle DL-séquence sur D0. Ce qui vous donne la circulation. DL-séquence égale DL-séquence. Vous allez avoir une logarithme DL-séquence de 2 égale à DL-séquence sur D0. Ce qui vous donne la circulation. DL-séquence égale DL-séquence égale DL-séquence égale DL-séquence. En suite, Stunden, pecouille encore jusqu'à présent. Comment est la période ? Par rapport à la constante radiolative. La CDA par rapport à quoi ? Aux conditions d'activation. Et là je rajoute DL-séquence par rapport à DL. Je crois que tout ça nous donne. Pour nous, qui se rient dans le jury, l'objet d'un strict exercice, plus la violence est univale. L'intérêt d'un physiologiste, pour lui dire, vous me connaissez cet exercice, il n'a pas à réfléchir. Il faut qu'il y ait 1,4. Parce que je m'ai dit, la question que j'ai posée à H, c'est qu'on dit d'abord, sachant qu'une population cellulaire, pour une population cellulaire, dont le taux de suivi a une irradiation, suite d'une loi expérimentaire, présente une dose d'état de moyenne des aéropicales à degrés, calculez la dose d'état de 70%. C'est quoi le calcul ? C'est dose d'état degré, multiplié par l'objet d'état de degré, 0,7, 0,7, 2,5 m. Voilà, ça va ? Alors, quelles sont les cellules qui peuvent répondre de cette manière ? C'est-à-dire d'une manière exponentielle. J'ai avisé donc une cellule, les lignes, les bactéries, et les cellules du mammifère dans une condition. C'est-à-dire que nous, c'est une erreur de réponse de cette manière exponentielle, quand on a affaire à des irradiations par des lignes, des lignes, des lignes. Quand je sais que les décroissances ou les croissances exponentielles sont les plus rapides, je crois que c'est vrai, donc je peux être irréadé par des lignes, des lignes. Encore une fois. Et nous, c'est l'offre. Réalement intégré le fait, c'est-à-dire que la proximité des OH, c'est-à-dire que les dégâts que je ne peux vous questionner, aussi bien sûr qu'elles. Vous prenez la première fois, l'effet direct, c'est de 60%. Alors que l'effet direct, c'est seulement de 30%. Mais c'est toujours les protéines, comme si c'est bien, comme si c'est bien. Donc vous allez avoir des dégâts directs et la mort cellulaire, elle est plausible qu'elle décroisse très rapidement. Alors le petit bruit, voici la question pour moi, elle se présente. Et quand vous voyez un petit bruit, c'est-à-dire une interversence d'une poche, dès que vous allumez, vous maintenez un peu les gaz, ça s'entra à la dégâts extravagant. Là, c'est du mal. La politique mouillée, ça veut dire qu'il faudrait un peu plus d'irradiation pour commencer à avoir une diminution de la population cellulaire. La population cellulaire peut être irradiée, mais on va tuer des deux. C'est-à-dire que cet épaulement, là, vous voyez comme une épaule, là, cet épaulement veut dire qu'il y a une espèce d'inertie. C'est-à-dire qu'il y a une résistance, des cellules ne veulent pas vous lire. Et ça, c'est le cas le plus souvent des cellules de mammifères avec des TRE. C'est-à-dire, quand on utilise des conditions, on utilise des mammifères, des mammifères, je suis devant vous, tous les jours, on est dans les règlements thermiques du technicien, et dans le soir, notre dose quotidienne, si vous suffisiez. Et vos professeurs, également, sont enseignants, ailleurs, vos camarades, ailleurs. Donc, lire la question à TRE, donnerait ce genre de choses. Alors, quand on transforme cette courbe qui est donnée, on peut donner 4e, c'est-à-dire, on a la variable D et la fonction S. Je rappelle que S, c'est quoi ? C'est M sur M0. Alors, quand on prend l'ouverture de S, on va transformer cette deuxième partie, qui a l'allure exponentielle, comme une noix, alors que la première partie, elle ne reste courbe. Donc, on a bien des portes avec un bras, il y a un bras en main. Alors, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, ça, c'est les talements. Et quand on va prolonger, on interpolle, l'interpolation, c'est-à-dire continuer une courbe jusqu'à ce qu'on trouve un axe. On prend cette partie, voilà, et on va la prolonger jusqu'à un coup S, on va trouver un chiffre, on l'appelle N. Et ce n'est, c'est ce qu'on appelle les nombres d'extracolation. Et je vous le dis tout de suite, ce nombre d'extracolation a été interpellé comme étant le nombre de cibles radiosensibles qu'il faudrait toucher pour tuer la cellule, qu'il faudrait toucher pour tuer la cellule, qu'il faudrait toucher pour tuer la cellule. Donc, la cellule, là, elle est tellement baguine qu'elle va essayer de développer des moyens de résister à la radiation. Et donc, même si vous l'appuchez dans une cible, dans une deuxième cible, et que vous la laissez tranquille dans un certain temps, elle va sur les poches, autant qu'il y a de notre corps. Mais si vous voulez l'assurer, ça modifie qu'il faut absolument tirer sur les catholiques. Quelles sont ces cellules ? On a un certain moment fait des calculs, je dis bien des décalcules. Fait des calculs pour dire que c'est un peu près de l'oponique d'un G1, avec l'opus au niveau de la biène, mais ce n'est pas seulement la biène qui est à notre sens. Ben, les autres molécules. Donc, la cellule, quand elle est touchée dans ces cibles-là, c'est pourquoi on va parler par la suite, de ce qu'on appelle la théorie de la cible dans un instant. Vous voyez là, vous voyez bien les calculs pour les biologistes. Alors, on a la courbe que vous voyez ici, qui est obéie à cette loi. Je ne sais pas, moi, je vais faire une démonstration claque. Ah, c'est ce qu'on voulait faire en deuxième année. Moi, je ne l'ai vu. Avant, je la faisais. Mais je trouvais que c'était complètement superflu. C'est seulement ceux qui vont s'intéresser à ce domaine-là. Donc, le nombre d'exploration, c'est le nombre de cibles sublétats, comme je viens de vous l'investir. Et là aussi, je vous ai dit que ce type de cibles cimoïdes, ce type de cibles cimoïdes, est surtout observé avec les cibles de mammifères. Et c'est une bonne. Donc, tous les biologistes sont bien plus anciens que les biologistes, les biologistes, les biologistes, les biologistes. C'est la mode de la cible, c'est la mode de la cible. On l'a interprété. Non, c'est parce que c'est un chiffre qu'on a trouvé. Une fois qu'on fait une expérience, comme je vous ai dit, comme on l'a fait ici, on prend un certain nombre de cellules, on les ira avec des doses de la santé, on les comptabilise, et l'application qui est, on retient ça, on peut transformer ça. Et puis on s'est dit, tiens, si on va avoir cette loi, on va cloucher l'acte x, de la dix s, de l'acte x, de l'acte x, ça représente quoi ? Et les biologistes, ils vont l'interpréter comme éclat d'autres cibles, l'état. Il faut toucher ou suivre l'état. C'est-à-dire que si vous touchez L-1 cible, la cible n'est pas mal. Ok ? Ce sont les cibles qui rendent compte qu'il y aura la mort lorsqu'elles sont touchées en totalité. Mais si vous touchez L-1, la cible ne meurt pas. Et si vous laissez le temps, elle peut se réparer par les mécanismes dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on a dit les effets. Si on a fait la quantification, on a dit qu'il y a des modèles que l'on peut utiliser pour expliquer ses effets. Et bien entendu, ça n'a pas de droit. Le modèle essentiel, c'est un modèle à une cible ou à la cible unique. Il y a une cible. Si vous la touchez, c'est là-bas. D'accord ? La léto-sensibilité cellulaire, elle va dépendre de plusieurs formes. L'intérêt de l'élément. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un élément à l'élément, c'est la catastrophe. Le fractionnement de la dosombe, on va le voir, ça dépend également d'une équipe de dose. Ça dépend de l'environnement cellulaire et ça dépend des paramètres de cellules. Vous avez ça. Tac ! Dans les boîtes de la main. Et c'est facile à l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de crocs, de glucéens, qui peuvent tourner autour de cette diapositive. C'est un cas cognitif. On peut l'avoir tant de crocs-mêmes. Malheureusement. La radiosensibilité cellulaire dépend. Mais, la première des choses, on l'a expliqué, je ne vais pas y regarder beaucoup, sur la nature du réel. Et on a dit que plus de réel malinité, plus la probabilité de qu'il y a H0 à H0 s'associe pour donner H2O2. Il n'y a pas de recombination. Mais ça, c'est catastrophique. Par contre, donc, on dirait que les cellules apparaissent comme radiosensibles au réel malinité. Par contre, elles apparaissent comme radio-résistantes au réel malinité. Et puis, les 4 autres, on va essayer de les voir actuellement dessus pour pouvoir résumé à H0. D'accord ? Alors, on entend la nature du réel. Voici, donc, si vous prenez un réel malinité à H0eV, et qu'on prend donc une cellule bactérienne, par exemple, elle va répondre à H0eV, c'est une cellule exponentielle. Si vous prenez des paires de H0eV, voilà pour moi la variante. Les bactéries et les cellules de l'inviteur répondront de cette manière. Alors, c'est la même cellule. Mais rien que parce que vous avez changé de nature de l'air mort, et bien, dans ce modèle de la cible létale d'emploi, on a l'air du modèle de N cibles supplétaires. Le N, comme vous l'avez là-bas, en extrapolant cette partie de l'inviteur, cette partie droite de la cible de l'inviteur. C'est un fonctionnalité. Donc, on voit que, si l'on prend une dose, rien n'a plus de cas d'inviteur. Alors, vous voyez que, pour une dose donnée, le taux de surdits pour les cellules qui arrivent à un réellement délétal est bien plus élevé que, pour ces mêmes cellules, les cellules qui arrivent à un réellement délétal. Cela veut dire quoi ? Si l'on veut rechercher la mort cellulaire, comme c'est le cas dont on rajoute la vie, eh bien, il faudrait plutôt prendre un réellement délétal. Comme ça, on est sûr de tuer. Seulement, pour atteindre la tumeur, le problème, c'est qu'on est obligé de passer, souvent, à travers des tissus sains. Et ce qui est vrai pour les tumeurs, c'est celle qui tombera, et c'est vrai pour les cellules saines. Donc, on va aussi faire ce qu'on appelle les 5 Fs. C'est les effets collatéraux. C'est une année. Deux cellules du moins là. On va les attaquer. Ben, si on est en train de tirer de haut, en France et Américains, mais pas sur le canal, on est obligé de faire, d'accepter. Voilà. Donc, le poulot. J'ai pris ici, l'un de l'un sur cette diapositive. Enfin, le chemin indépendant. C'est-à-dire, je considère un taux de survie donné. Et ben, pour l'un de l'un a été faible, il faudra une dose plus importante pour atteindre l'un de l'un de l'un. Il nous faut une dose plus importante, si j'ai l'un de l'un a été faible. C'est ce qui va nous amener à définir ce qu'on appelle l'efficacité biologique relève. Je dis bien efficacité biologique relève. Donc, c'est pas la nocivité du réellement que je suis en train d'explorer, mais l'efficacité d'un réellement pour un effet. L'effet, c'est recherche. C'est la mocivité du réellement. Donc, je suis plutôt dans le domaine de la radiothérapie. de l'effet du réellement sur l'efficacité biologique. Et à ce moment-là, on définit ce qu'on appelle l'efficacité biologique. Vous entendrez parler des radiothérapies. On cherche qu'il y ait le médeur réellement qui veut mener à la moindre dose du même effet. Le même effet à la moindre dose. Donc, vous voyez, c'est pourquoi j'ai pris cette... cette manière de faire. Donc, j'ai le même effet que S. Si vous comparez le réellement à l'effet du réellement à TLE élevé, vous voyez que le réellement à TLE élevé est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficace. Donc, si vous dites le BR de 1 par rapport à 2, voici le réellement à 1 et voici le réellement à 2. Vous inversez, c'est le raccord D2 sur D1. Sinon, il vous appellera que le réellement à 1 est moins efficace. Ce serait un général. Donc, on vous dit, l'efficacité biologique du réellement à TLE élevé, qui n'est pas trop réellement à TLE élevé, c'est le raccord D2 sur D1. 1 sur 2 ici, c'est D2 sur D1 ici. Puisqu'on cherche l'effet. Je définis un effet, voici l'effet. C'est ce taux de suivi. Quel est celui qui va me permettre d'aboutir à cet effet au moins de plus ? Et c'est ça que je vais appeler plus efficace. Donc, je vais prendre, bien entendu, le réellement 1, plutôt que le réellement 2. Il y a plus délicat. Comment on dit cela ? T2 sur D1. Il ne me faut plus de dose pour le réellement à TLE élevé par rapport au réellement à TLE élevé. Fractionnement de la dose en temps. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La capacité des cellules à se défendre. Vous regardez ce diagramme qui donne sur des cellules de mammifères et pour la réellement à TLE élevé. Donc une dose donnée en une seule fois. On obtient un taux de suivi S. Un muscule pour dire que c'est le taux de suivi lorsque j'ai utilisé une dose I en une seule fois. J'ai donné la dose. Est-ce que c'est une dose I ? D. Maintenant, je prends cette dose et je vais la faire sur. Je vais la donner sur 24 heures en deux fois. Quand vous dites, vous prenez un pont du matin une fois par jour. Là, je vais dire, je vais donner la dose D en deux fois demain. Donc la personne arrive, le premier jour, elle va avoir la moitié de l'heure. Voilà ce qu'on est. On est arrivé donc à une première valeur, pardon, une première valeur avec D sur deux. On est arrivé là. Le patient, la patient est partie chez elle et on la comporte du nombre de l'heure. Quand on arrive bien, on ne va pas continuer notre chemin le long de cette partie blanche. On va la repartir exactement comme si c'était le taux zéro, le nombre zéro de cellules. Et bien on ne va pas comme ça. On va faire une autre courbe avec un éploiement. Vous comprenez que le fait d'avoir fractionné, vous voyez, il ne faut pas être atteint. Pour une dose fractionnée, ça nous donne un taux de survie plus à l'heure. Alors comment on va pouvoir exprimer cela de deux journées ? Ou bien vous dit que le taux de survie ou que le fractionnement de dose dans les cellules, il y en a pas, les cellules souvent voient être radio-résistantes pour des doses fractionnées. Alors qu'elles sont très radio-sensibles pour une dose donnée en une chaque fois. Si vous fractionnez la dose, il vous apparaît que les cellules sont radio-résistantes. Et ça, en fait, elles n'ont pas radio-résistantes. Parce que vous leur avez donné le réplique pour réparer les lésions sublétales. Certaines cellules n'ont plus que N-2 cibles touchées. Elles se sont sur les palettes. Ça dépend de la nature. Et quand on vous dit qu'il y a des taux de radio-résistantes, et bien vous pouvez même donner la dose en une chaque fois. Vous n'oubliez rien. Ce que vous avez fait, c'est qu'elle est plus succincte. Mais pas facilement. Et voilà. Donc, deuxième paramètre dont dépend de la sensibilité cellulaire, c'est le fractionnement de la dose. Le premier, c'était 2, naturellement. T-re-faire, T-re-faire, T-re-faire. Maintenant, on prend 1, réellement, afin de le donner. Si j'ai choisi le T-re-faire. Et pour les cellules mammifères. Et j'ai dit donc, je vais donner la dose où on est une chaque fois, donc en deux fois. Donc le fractionnement de la dose montre que les cellules sont sensibles à ce fractionnement de la dose, sont moins sensibles si on fractionne la dose. Le débit de dose. Si je suppose que cette dose que j'ai donnée en une seule fois est un fort débit. J'ai une dose unique avec un débit. comme si je fractionne la dose avec le même débit. Le même débit. La dose fractionnée, partenaire d'un bout de taux de mort cellulaire, moins que le taux de suivi plus important. Si je fractionne encore, je vais avoir le taux de suivi plus important. Fractionner, fractionner, fractionner. Vous vous imaginez que si vous continuez à fractionner de plus en plus, qu'est-ce que vous allez avoir ? Presque, à chaque fois, un petit point de la taux. Et donc, ça va être une loi, tellement, mais qui est à peine déclenée par rapport à l'axe de la dose. Ce que je donne comme exemple, pour que les difficultés comprennent, donc vous, candidats au litana, pour que vous puissiez comprendre, vous avez à remplir votre baignoire, c'est comme si j'avais fait un débit LV, mais à chaque fois, avec un fractionnement infini. Je veux dire que le débit LV fractionnement infini, c'est exactement la même chose que le débit LV. Est-ce que vous voulez dire ? J'ai une baignoire, je veux la remplir. J'ouvre le rubillard, c'est un débit LV. Je vais la remplir le débit. Maintenant, je vais imaginer le débit LV comme équivalent à un débit LV, une intimité de porte, c'est le débit LV, en plus, et le débit LV. Je vais vous dire que le débit LV va monter une espèce, où les cellules vont témoigner d'une espèce de radicale résistance qu'elles n'avaient pas alors que le délit était élevé. Vous voulez épargner vos cellules ? Soyez irradiés d'une manière douce. C'est ce que nous avons envie de faire, et c'est ce que nos collègues en radiologie ont, à condition qu'ils soient dans le scanner. Mais s'ils utilisent le scanner, à bonjour, alors là ils sont plutôt dans les délits. Elle a fait des doses cliniques. Quand c'est fait pour le malade clinique, pas de problème. Mais s'il est à côté pour faire des manoeuvres de, je ne sais pas moi, de radiologie guidée, il est en train de présenter, de faire de la biopsie sur un oeuf, alors qu'il n'est pas protégé ou qu'il y a un calculote qui est en train de cathétériser des corollaires à l'ordre de l'eau, mais il est plutôt dans ce domaine. Il n'est pas dans ce domaine. Nous, à condition qu'on soit loin de ceux à qui on donne l'Oeuf 131, on est dans ce domaine. C'est un débit de faire. Nos cellules sont relativement à la résistance. C'est quoi l'environnement cellulaire ? Soit la cellule se trouve dans un milieu qui la protège contre quoi ? Contre ses rétablissements, contre tout ce qui est stress oxydatif. L'espèce oxydative, on n'a plus de stress oxydatif dans l'alimentation et la nutrition. Des anti-oxydants. Qu'est-ce que vous connaissez comme anti-oxydants dans nos règles ? Alors, un jour, il y a un directeur de l'hôpital qui m'a prêché, qui m'a prêché, qui m'a prêché, qui m'a prêché, vous ne pouvez pas donner de lait, donner du... Alors, chacun veut remplacer le pack de lait par le pack. La vie, c'est tout simplement... Avant, c'était un modèle de l'hôpital. Maintenant, on va en faire un libri. Mais, si vous avez quelque chose, je me disais... On n'est pas à 10 libri, donc on n'a pas besoin. On a toujours de lait protecteur. Donc, on va... Les anti-oxydants. On a vitalisé la vitamine 2. Il y a également de lait de sensibilisateur. On peut utiliser de lait de sensibilisateur. Et l'oxygène est à lait de sensibilisateur. Alors, l'oxygène étant lait de sensibilisateur, on quantifie cet effet oxygène parce qu'on appelle le OEF. et O comme d'oxygène, E comme enhanced et R comme régime. Donc, c'est le rapport d'amplification d'oxygène. C'est le rapport d'amplification d'oxygène. Alors, comment on va pouvoir le calculer ? C'est-à-dire qu'on prend une conciliation cellulaire et on va lire l'oxygène dans une atmosphère anoxyde, donc une atmosphère où il n'y a que de l'oxygène. Et on lui donne la même dose en mettant l'oxygène. Alors, cet effet va tellement comme je vous le rappelle, si vous avez H0 plus O2, ça donne HO2 point et si vous prenez deux HO2 point, vous avez H2O2 plus vous l'effectuez à l'oxygène. Donc, la fête de mettre de l'oxygène, ça vous donne une plus grande toxicité. Et ça, cette dose va être plus petite si on a un effet d'oxygène. Vous voulez fixer un effet, et bien il vous faut beaucoup plus de doses en milieu anoxyde qu'en milieu oxygène. et bien, cet oxygène et ce rapport de pro-héter, il est de l'ordre de 2,5 à 3 fois pour les rayonnements de l'oxygène à faire le T et le plus. Et il n'a absolument aucun effet pour les rayonnements à faire le T et le plus. Parce que vous n'avez pas besoin, les O2 point, les O2 point sont assez similés, ils pensent à ceci, vous n'avez pas besoin d'oxygène, ça ne modifie bien. Pour les rayonnements à faire le T et le plus. Et bien, l'oxygène amplifie les rayonnements à faire le T. Lorsque les cellules sont très oxygénées, vous avez plus de dégâts. Plus de dégâts. Il y a plus, il y a à peu près 2,5 à 3 fois plus de dégâts dans les rayonnements oxygénés quand vous avez affaire à un rayonnement à faire le T. Et le dernier, le cinquième, ce sont les paramètres de cellules. Donc, on a plus. Trois choses qu'on sentent de l'élément. A savoir la nature, le fractionnement, et le prix. Ça, ça concerne l'élément humain. Quelle est sa nature ? Comment vous allez le donner ? Et combien de fois ? Ça, c'est les problèmes. Le deuxième, c'est l'environnement dans la tête de la cellule évolue. Et le célula, c'est la cellule elle-même. La rayonsensibilité, elle défend de la cellule elle-même. Comment ? Eh bien, tout d'abord, les cellules douées d'une activité mythologique semblent plus radiosensibles que les cellules différentes. Les cellules déclenchées, c'est les cellules qui n'ont. Elles ont une fonction bien déterminée. Et donc, en principe, elles doivent avoir un équipement enzymatique qui les déraveillent à la vie pour assurer leur fonction. Alors que les cellules douées d'une activité mythologique, elles sont, je dis le cela, qui a un peu plus radiosensibles que les cellules, comme ça, dans la vie. Donc, la cellule douée d'une activité mythologique, elle est beaucoup plus radiosensible d'une cellule différenciée. Et imaginez, vous réfléchissez, cellules hématopoïdes, c'est très sensible, cellules cérébrales, différenciées, très résistantes. Alors, c'est des points de regard. Deuxième chose, c'est la ploïde. C'est-à-dire, plus la cellule est riche en équipement enzymatique, par un dégré, diploïde, par rapport à A-ploïde. Donc, les cellules hématopoïdes sont plus radioses résistantes. On peut utiliser notre plan si on n'est pas touché pour pouvoir faire, donc, le balai. Là, il gêne son équipement enzymatique. Il est riche, donc ça, c'est que les cellules hématopoïdes. La prise, ils sont dans le cycle de division cellulaire. Oui, c'est très important. Alors, voici ma schéma, et voilà le cycle de division cellulaire. Vous avez, donc, des phases G1, la phase S, la phase G2, la phase de micro, G1, c'est la phase où la série va, et là, il peut y avoir un espace. T'attends si on n'a pas besoin de division supplémentaire. Il peut revenir, donc, on peut attirer le G0 pour revenir dans la méthode et continuer. Alors, là, il y a peut-être la phase qui me semble être la plus radio-sensier, j'ai l'appelé sur mon niveau. C'est la fin de S, plus particulièrement, et la phase G2. G1, c'est la phase où la série va essayer de préparer ses maquillots de construction. C'est très important que ça. Donc, je t'ai peut-être dit. Je me suis dit aux camions de gravi. Je me suis dit aux camions d'ambas, aux camions d'ambas, bien aussi, je m'appelais. Même si il peut y avoir des les deux, la tête est pas une haute. On peut apporter un camion de... Ca, ça. Cela peut être à la partie du mandat. C'est vrai, il est également vous qui a une fondation. C'est vrai que ça a besoin. C'est vrai que ça a la même confession, C'est l'étoile que je m'interprète, moi je n'ai rien fait, ça pose un mot. Donc la phase, la fin de la phase S et la phase G2, bien sûr la mitose également, ce sont les phases les plus raposensibles et ceux qui sont en route sont les phases les plus raposensibles.